Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de qui paye réellement un impôt. Vous allez vous dire quelque part que c'est tout simple. On sait qui paye les impôts. Enfin, celui qui paye un impôt, il doit bien le savoir, n'est-ce pas? Mais cette question est un peu plus complexe que tout simplement voir écrit un impôt sur un bulletin, sur une déclaration de quelque genre. Parce que finalement, vous pouvez vous dire, si un bien est frappé d'un impôt, si une marchandise est frappée d'un impôt, celui qui la vend, la vendra plus chère pour compenser l'argent qu'il doit payer à travers l'impôt. Et donc, finalement, un argument qu'on a souvent entendu, j'imagine, c'est que les impôts sont payés par les consommateurs. Cet argument n'est pas tout à fait correct. Mais j'aimerais avant tout reconstruire avec vous comment on parvient à cette idée-là et puis voir dans quelle limite, cette idée est pas tout à fait correcte. Donc, pour ce faire, je vais imaginer un exemple de marché. C'est le marché des fruits. Mais je vais imaginer que sur ce marché, pour me simplifier la vie, il n'y a que les valeurs de fruits et les acheteurs de fruits. C'est donc un achat directement chez le producteur. Pas d'étape intermédiaire. Et je vais imaginer aussi que les fruits sont frappés d'une taxe, d'un impôt de 10%. Maintenant, je vais devoir introduire deux hypothèses. Ce sont justement des hypothèses pas très crédibles, pas très vraisemblables, pas très correctes, qui vont nous donner les limites du raisonnement. Ma première hypothèse, c'est que le marché est extrêmement concurrentiel, c'est-à-dire le vendeur de fruits, il n'a pas de marge de bénéfice sur laquelle il peut jouer. S'il baisse son prix, il est en perte. S'il baisse son bénéfice, excusez-moi, il est en perte. La deuxième hypothèse, ça va être que les acheteurs, ils ne peuvent pas tout à fait changer leur consommation. Très bien. Dans ce cas, les vendeurs, ils ne peuvent pas jouer sur sa marge. L'acheteur ne va pas changer sa consommation. La seule chose que les vendeurs vont pouvoir faire, c'est aussi les prix de la quantité de taxes qu'ils payent. Et donc, effectivement, la taxe sert à payer par les consommateurs. Réveillons un peu sur cette hypothèse numéro 2. Les consommateurs ne peuvent pas revoir leur consommation et choisir de consommer autre chose. Vous savez que ce n'est pas vrai. Au fond, quand vous allez faire vos courses et que vous remarquez que cette semaine, les courgettes sont beaucoup plus chères qu'elles n'étaient la semaine passées, vous allez vous rabattre sur l'achat d'autres choses que vous allez vous dire quelque part, remplace votre consommation de courgettes. Vous allez acheter un peu moins, voire pas du tout, et plutôt préférez, je ne sais rien, des carottes, des aubergines, ce qui vous plaît. Donc, priori, ce qui va arriver, par exemple avec une taxe de 10% sur les fruits, c'est que quand vous allez voir que les fruits ont augmenté de prix, vous allez plutôt rabattre sur un bien de consommation alternative, par exemple les légumes, au lieu que de consommer des fruits, je consomme un peu de fruits et un peu plus de légumes, et tout simplement, vous changez votre consommation. Si c'est ce qui va arriver, si vous pouvez faire ça d'une façon ou d'une autre, eh bien ce qui se passe, c'est que la demande du bien alternatif, dans ce cas les légumes, augmente, donc il va y avoir soit plus de production, soit une petite hausse du prix des légumes, et les vendeurs de légumes vont en profiter. Les vendeurs de fruits vont payer une partie de la taxe, parce qu'au fond, ils se retrouvent avec moins d'achats, donc avec moins de bénéfices aussi, et vous allez payer une partie de la taxe en tant consommateur, parce que vous allez payer vos fruits plus cher. C'est par contre la première hypothèse qui est peut-être encore plus intéressante. La première hypothèse, elle vous dit que le marchand n'a pas beaucoup de marge sur laquelle il peut jouer, et finalement, en fait, même pas du tout. Mais c'est souvent pas le cas. En fait, un marchand, quand il voit que la consommation d'un bien diminue, peut toujours revoir son prix un tout petit peu à la baisse, et faire un peu moins de marge, un peu moins de gains, quitte à vendre un peu plus. Vous voyez bien donc que les taxes sur la marchandise sont en général payées par les consommateurs, par les vendeurs, et ont souvent aussi des conséquences sur les tierces personnes qui ne sont pas frappées pour la taxe, qui vont voir leur demande d'un autre bien, qui est complémentaire à celui taxé, augmenter. Ces effets de changement dans la consommation sont assez difficiles à prévoir. On peut avoir des évaluations de ce genre un peu à la sensibilité, à l'intuition. Mais finalement, les quantités exactes des changements qui vont s'opérer sur le marché sont très difficiles à prévoir. Et si on fait des hypothèses assez étranges, assez surprenantes sur le comportement des consommateurs, on peut même avoir des effets tout à fait contre-intuitifs. Par exemple, un grand économiste du passé, Francis Edgeworth, avait imaginé une situation dans laquelle il y a un vendeur de billets de train, qui a un monopole sur les billets de train, donc il y a une grosse marche notamment, qui vendent des billets de première, des deuxième et même des troisième classe, et qui est frappé d'une taxe sur les billets des premières classes. Et il se retrouve face à des consommateurs qui ont des comportements un peu étranges et donc qui, face à cette taxe et à l'augmentation des prix qui en découlent, se rabattent sur plus de deuxième classe, typiquement. Et ce qui avait lieu dans la situation préconisée par Edgeworth, c'était que finalement, la meilleure solution envisageable par les vendeurs de billets de train était de vendre à moindre prix et les billets de première classe et les billets de deuxième classe. L'histoire qui semble ressortir de ce paradoxe d'une joie, semblerait donc qu'il est tout à fait possible que les effets d'une taxe, non seulement ce n'est pas d'augmenter le prix pour le consommateur, mais ça peut même être le contraire. Et quelques quarante ans plus tard, Othéling, un autre grand économiste du passé, a réussi à montrer que les hypothèses un peu farfelues qu'avait fait Edgeworth sur le comportement des consommateurs peuvent être considérablement assouplies et que finalement, ce cas de figure peut tout à fait être relativement vraisemblable. J'aimerais maintenant me pencher sur un élargissement de cette idée de taxe. Un impôt, quelque part, c'est en général un impôt qu'on paye à l'État, mais si vous y pensez un peu différemment, ça peut être aussi un impôt qui est payé par l'État, qui vous est payé par l'État. Vous allez me dire que vous sauriez bien s'il y avait des impôts qui sont payés dans vos poches, mais en fait, ils existent, il y en a. Ça s'appelle des subventions. Fondamentalement, si vous pensez à une subvention, on peut se dire que c'est un peu comme une taxe au contraire. C'est l'État qui nous paye au lieu qu'être nous qui payons l'État. Par exemple, la ville de Paris soutient l'achat des vélos électriques à hauteur de 500 euros. C'est un peu une taxe au contraire. Elle est subventionnelle l'achat des vélos et elle le fait par une taxe de 500 euros qui va de ses poches à nos poches au lieu de faire les chemins contraires. Un autre exemple de ce genre d'intervention, la ville de Paris, actuellement, pour aider les gens à utiliser leur vélo et éviter qu'ils s'érosent sur les transports en commun et sur la bagnole, ce qui risque d'être le cas en période de COVID, et ce qui n'est pas tout à fait souhaité, va aider avec 50 euros toute réparation des vélos. C'est-à-dire, la ville de Paris vous donne 50 euros pour réparer votre vélo. Comme dans les cas des taxes sur les fruits et légumes, vous pouvez vous attendre à que cela ait des effets qui ne sont pas véritablement uniquement de donner 50 ou 600 euros aux consommateurs. Typiquement, là, qu'est-ce qui va arriver ? Une partie de cette taxe, puisqu'il y aura une augmentation de la consommation des vélos électriques ou de la réparation des vélos, va aller dans les poches du vendeur de vélos électriques ou du réparateur de vélos. C'est peut-être pas si mal, au fond, si on a envie d'aider la consommation de la marchandise vélo, de la marchandise vélo électrique, soutenir économiquement les réparateurs de vélos, soutenir économiquement les revendeurs de vélos électriques. C'est une manière d'encourager cette marchandise-là au détriment du transport en commun et de la voiture. C'est tout à fait ce qu'on voulait. Sauf que, des fois, il y a des choses qu'on ne voudrait pas trop et qui arrivent. Par exemple, il existe des subventions aux logements qui distribuent de l'argent aux familles qui ne peuvent pas se permettre de payer un loyer. Néanmoins, il y a des villes qui ont une pénurie de logements, comme par exemple Paris, où ces subventions se traduisent directement par une hausse des loyers. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, il n'y a pas de nouveaux appartements qui apparaissent par magie à Paris. La construction maximale, la densité maximale d'habitation, elle a été atteinte depuis un moment. Il ne va pas y avoir plus de logements. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est plus cher. Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, les prix montent. Conséquence, ces subventions finissent par aller davantage dans les poches des propriétaires, qui est dans les poches des locataires. Par conséquence, un peu comme pour le marché des fruits, ça va être que cette taxe au contraire, elle va partiellement dans les poches des locataires qui touchent les subventions, mais aussi dans les poches des propriétaires qui vont pouvoir augmenter leur loyer. Et, elle a une conséquence sur qui ? Qui est le marchand des légumes de notre histoire ? Ben, les locataires qui ne reçoivent pas de subventions, qui voient le prix de la location augmenter. Tout simplement, alors qu'ils ne touchent rien du tout. Bien sûr, il est possible d'étudier qui bénéficie d'une subvention ou d'un impôt après coût, une fois qu'elle est en place. Avant de la mettre en place, ça reste relativement difficile, mais c'est possible. Il existe une taxe qui échappe partiellement à ce genre de problème et dont je n'ai pas parlé. Ce sont les taxes qui ne sont pas liées à la quantité de marchandises vendues. Par exemple, les taxes sur la rente, les taxes sur l'héritage. Ce sont des impôts qui frappent directement celui qui, quelque part, est touché par cet impôt et qui n'ont pas ou moins des effets des redistributions des achats et des changements d'achats de marchandises parce que ce ne sont pas des impôts sur la marchandise. Et ils ont quand même des effets, mais moins forts. Je n'ai pas parlé de ce type de taxes parce que j'aimerais le faire à une autre occasion. Ça sera notre prochaine rencontre. Je vais amener à la table des économistes Henri Georges, Léon Valras et François Huillet pour parler de la rente foncière et de l'héritage. Merci et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501